Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan couture des mois de juin et juillet. Avant de commencer, je voulais vous dire à tous un grand merci pour le soutien que vous m'avez apporté en commentaire. J'ai été hyper touchée de voir à quel point vous me souteniez sur une seule vidéo, c'était absolument incroyable. Et je refais des gros bisous à mes copines de couture qui m'ont aussi énormément soutenue et mes copines et collègues qui se reconnaîtront, je vous fais des bisous. Si vous voyez que je regarde en bas, c'est l'huile coupable, c'est mon carnet de couture. Si jamais vous êtes intéressée, dites-le moi en commentaire. Donc pour commencer ce bilan couture, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai décidé de me refaire des shorts pour cet été car je n'en avais plus. Et je suis partie sur le patron du short Romero de Pauline Alice Pattern. Alors c'est un patron qui prévoit une version pantalon ainsi qu'une version short. La version pantalon est un pantalon 3 quarts. Je pense me le faire là pour cet automne, simplement je le rallongerai puisque je n'aime pas les formes 3 quarts. Pour ce qui est de la version B et donc la version short, le patron est prévu en taille 34 à 48. Elle préconise un poids moyen. Elle cite toile de coton, toile de lin, gabardine, sergé ou denime. Pour ma part j'ai utilisé un coton sergé irisé que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Au niveau de la difficulté, elle estime la difficulté de son patron à 2 ciseaux sur 3. Il est disponible en français, espagnol et anglais lorsque vous téléchargez le format PDF. La stature prévue par le patron est d'1m65, je fais 1m63 donc je n'ai pas eu de modification de longueur à faire. Au niveau de la taille choisie, alors j'ai commencé par une taille 40 puisqu'au niveau du tableau des tailles, j'étais entre deux et j'ai eu un doute. J'ai décidé de me fier aux maturations du vêtement fini mais j'ai dû commettre une erreur au niveau de l'aisance des cuisses. Je n'ai pas estimé suffisamment d'aisance ou alors peut-être que mon tissu a légèrement rétréci, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans mes prochains projets, j'ai décidé de faire une taille 42 et je suis beaucoup plus à l'aise dedans. Ce que je vous conseillerais, c'est peut-être de faire une toile ou de commencer par un tissu auquel vous tenez peut-être un petit peu moins pour pouvoir valider la taille et continuer vos coutures. Au niveau du métrage, pour une taille 42, je me suis noté que j'avais utilisé 80 cm de tissu principal, 20 cm environ de doublure mais moi c'était des chutes de précédent projet. J'ai également noté qu'il est prévu de l'entoilage. Moi personnellement, entoilage thermocollant, je n'ai personnellement pas entoilé mes shorts parce que je suis un peu fâchée avec le thermocollant. Je commence tout juste à l'apprécier mais c'est encore pas une histoire d'amour. Au niveau de la mercerie, le patron préconise 10 boutons. Pour ma part, je n'en ai utilisé que 8 puisqu'il y a 2 boutons de part et d'autre de la ceinture et qu'en utilisant un seul bouton pour ouvrir et fermer le short, c'était suffisant. Donc j'ai décidé de ne mettre que 8 boutons sur mes shorts. Au niveau de mon avis sur le patron, je le trouve assez simple à assembler, très honnêtement. Je le trouve assez abordable pour les débutants. En faisant mes recherches, j'ai même trouvé une vidéo qui aide, qui est un pas à pas en fait des premières étapes du short qui sont celles qui sont les plus techniques. Donc c'est assez abordable. Au niveau du patron en lui-même, j'avais une petite réserve. J'avais peur qu'il ne monte pas assez haut. C'est bien une taille haute, ça monte bien au niveau du nombril et j'adore la coupe. L'autre chose que je me suis notée de vous dire, c'est que pour ma part, j'ai assemblé tout le short en couture anglaise. Puisqu'il y a des marges incluses et qui sont de 1m50. Donc du coup, plutôt que de sortir ma surjeteuse avec laquelle elle aussi j'étais fâchée, j'ai décidé de complètement monter mes shorts en couture anglaise. Donc je vais sans plus attendre vous montrer mes versions. La première version que j'ai fait en taille 40, c'est ma version camel qui est comme ceci avec de jolis petits boutons bronze. Je sais que je n'ai pas l'autofocus donc je ne suis pas sûre que vous verrez très bien les boutons. Peut-être que là vous les voyez mieux. Donc voilà et c'est ma petite erreur sur ce short. Alors c'était le premier, ça m'a servi de toile. En fait j'avais la petite coquetterie d'avoir envie de voir l'endroit de mon tissu de poche lorsque j'ouvre le short pour l'enfiler. Et en fait ça a été un petit fail puisque comme vous voyez la partie endroit est à l'intérieur de ma poche. Pour la suite j'ai juste simplement fait pivoter ma poche. Ma poche, en fait j'ai changé le sens de ma poche, du montage de ma poche et elle est visible lorsque j'enfile le short. Donc ça c'est ma taille 40. Alors je rentre dedans, il n'y a pas de soucis. Mais simplement je suis un peu serrée au niveau des cuisses. Donc pour être vraiment plus à l'aise pour la portée, j'ai décidé de ne pas faire de modifications. J'ai un peu fait ma flemmarde et j'ai décidé de faire la taille 42. Voilà pour ma version kaki. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque je vous verrai en avant-première un certain nombre de cousettes de mes vilans couture. Puisque je partage pas mal sur Instagram. Et j'en profite pour vous dire également que mon feed est construit de manière à ce que la photo qui se situe au milieu des trois publications du même patron, ce soit une revue du patron justement avec des informations comme celle que je peux vous fournir pendant les bilans couture. Si j'oubliais les choses en bilans couture, je sais que c'est écrit sous ma photo du milieu sur Instagram. Enfin ma dernière version, la version bleue. Alors j'espère que vous verrez les boutons parce que ceux-là c'est mes petits préférés. Je vous ferai des close-up si jamais je vois au montage que c'est pas visible. Mais voilà comme vous le voyez, pantalon à pont qui s'ouvre bien par les boutons. Et vous avez la doublure tout comme sur le verre qui est visible lorsque j'ouvre, enfin la doublure, la doublure poche qui est visible lorsque j'enlève le short. C'est ma petite coquetterie parce qu'en soi, personne ne va le voir. Pour la suite, je vais vous présenter mon projet numéro 2 qui est un projet test. J'en profite pour remercier Myriam, la créatrice de la marque Bélen Paris qui m'a fait confiance sur deux tests patrons en juin. Et je m'en suis hyper reconnaissante puisque ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes. Et puis de partager cette expérience qui est incroyable. Enfin, j'aurais jamais pensé qu'en un an de couture, on puisse me faire confiance pour tester un patron. Et j'ai adoré l'expérience, c'était vraiment chouette. Donc pour le premier projet que j'ai fait en thèse, c'est la robe Positano. Je l'ai réalisé en manche nouée, en version longue jusqu'au pied, avec une fente. Et celle-ci, elle est sans pattes de boutonnage au milieu. Le patron est disponible de la taille 32 à 52. Le tissu préconisé, c'est un tissu fin, sec. Myriam précise qu'il faut utiliser un tissu entre 80 et 150 grammes par mètre. Elle cite coton, donc popeline, etc. Coton viscose, tenselle, viscose, lin, cupro. Elle indique que la difficulté est de 4 sur 5. Tous les patrons Bélen, il me semble, sont des patrons conçus avec une stature de 1m70 et un bonnet C. Pour ma part, je suis tout le temps obligée, et elle le précise dans son patron et elle a raison, je suis tout le temps obligée de faire une toile avant de réaliser ses modèles. Donc la première fois, je fais une toile, je note les modifications à la portée et ensuite je peux coudre plusieurs fois le projet. Pour ce qui est du tissu que moi j'ai utilisé, j'ai utilisé un crêpon viscose qui vient de chez les coupons de Saint-Pierre. Pour le métrage, je me suis noté que j'avais utilisé environ 2m50. J'avais des coupons de 3m, mais il me semble que c'est correct. Au niveau de la mercerie, j'ai noté qu'elle préconise un zip invisible au niveau du dos. Mais personnellement, une fois que j'ai monté cette robe, je peux l'enfiler par la tête. Et du coup, je n'ai pas eu besoin de coudre un zip invisible. On adore ! Au niveau de mon avis sur le patron, je l'ai trouvé assez facile à assembler. Une fois que j'ai eu fait la toile qui m'a mis environ 1h, un petit peu moins. Les adaptations, ça s'est passé très facilement. Je n'ai pas eu de difficultés particulières. Il faut juste prendre son temps. Voilà, il n'y a rien d'inaccessible. Et je me suis aussi fait une petite note que la jupe, j'avais très peur au niveau de la fente. Puisque comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, je déteste montrer mes genoux. Finalement, je l'ai tenté et j'ai adoré. Je pense la refaire sur d'autres jupes comme quoi, autant essayer. Des fois, on est surpris. Voilà. Donc pour ma version de Positano, vous voyez bien les manches nouées au niveau des épaules. La petite encolure cœur, là, c'est froncé juste ici. Ensuite, vous avez toute une partie du corsage qui est doublée, qui est entoilée, qui rend en fait la sous-poitrine et taille un petit peu plus rigide. Ce qui permet de cintrer vraiment bien la robe et qui donne vraiment un effet resserré à la taille du plus bel effet. Et ensuite, elle est bien jusqu'au pied. Et vous avez la fente, là, juste ici. Voilà. Je vous mettrai systématiquement des photos ou des vidéos portées en fonction du temps que j'ai. Celle-ci, vous avez dû l'avoir passée également sur Instagram puisque lors de la sortie du patron, j'ai posté du coup ma version. Alors pour la suite, je me suis munie de ma prochaine Cousette qui est également du coup un test Bélène Paris que j'ai effectué en juin, fin juin. J'ai donc réalisé la robe Amalfi. C'est une robe avec un anneau réalisé en version longue avec des manches courtes. En accord avec Myriam, j'ai fait un petit twist au niveau des manches courtes qu'elle prévoit dans son patron en insérant en fait une coulisse élastiquée au niveau des bras. Au niveau des tailles qu'elle a décliné pour ce patron, elles vont du 32 au 50. Elle préconise un tissu fluide, poids moyen, exactement comme la Cousette précédente. Au niveau de la difficulté, elle l'estime à un niveau 3 sur 5. Au niveau de la taille que j'ai testée, c'est toujours une taille 40. Je l'ai réalisé dans une viscose que vous avez vu dans ma précédente vidéo. J'ai utilisé un métrage de 2,50 m environ. Au niveau de la mercerie, elle préconise un anneau de 3-4 cm de diamètre intérieur. Donc ça équivaut à peu près à 4-5 cm de diamètre extérieur. J'ai un petit peu galéré à trouver un anneau qui aille. Je sais que d'autres, la team testeuse, ont pu s'en procurer chez Sostrain Graine. Ce que je vous recommanderais surtout, c'est rien de trop difficile à trouver. Simplement, si vous avez choisi de coudre Amalfi, je ne sais pas, pour une occasion particulière, je vous recommande de vous y prendre à l'avance puisque l'anneau peut mettre un petit peu de temps à arriver. Et que je n'en ai pas trouvé dans les merceries autour de chez moi. Je me suis également noté que je modifierais les manches raglandues patron pour en faire des manches papillons dans une prochaine version. Donc je vous montre tout de suite ma version. D'ailleurs, n'hésitez pas pour Positano ou Amalfi à aller regarder sur Instagram. Les autres filles de la team testeuse ont fait des modèles mais absolument sublimes. Franchement, je vous invite à aller voir ce qu'elles ont pu en faire. Donc pour ce qui est de la mienne, comme vous voyez là, il y a vraiment une coulisse élastiquée tout autour du corsage. L'anneau qui se situe ici, vous avez des manches raglandues qui partent d'ici jusqu'en bas. Au niveau du montage, en fait, je n'ai pas tout de suite compris qu'il s'agissait de manches raglandues. Et du coup, j'ai eu un petit bug aussi au niveau du montage. Donc faire bien attention. J'ai été la seule, donc je pense que l'erreur ne vient que de moi. Mais je préfère le préciser au cas où. Et ensuite, vous avez du coup un empiècement, enfin une jupe, un petit peu en triangle comme ça. Avec une coulisse élastiquée uniquement à l'arrière au niveau de vos hanches. Et ensuite, elle est longue jusqu'à un petit volant pour terminer la robe. Et pour information, petite anecdote, je n'avais jamais fait d'ourlet roulotté. Et Myriam explique exactement, pas à pas, comment réaliser un ourlet roulotté. Donc merci Myriam, c'était mon premier ourlet roulotté grâce à toi. Alors, mon prochain projet pour ce bilan couture, c'est un débardeur. En fait, je cherchais un patron assez simple de débardeur à réaliser dans un temps très rapide. Donc je voulais vraiment qu'il soit simple, efficace, vraiment très basique et que je ne passe pas 6 heures à monter un débardeur. J'avais vraiment besoin d'un basique. Mais j'avais aussi un petit peu envie qu'il puisse avoir un petit twist, un petit détail qui fasse la différence et qui change un petit peu. Et j'ai trouvé en chinant un petit peu à droite à gauche un patron que je n'ai vu nulle part. Alors, bon, ça reste un débardeur très basique, mais je ne l'ai vu nulle part. Et du coup, j'ai réalisé le top Marie, qui est celui-ci. Donc vous voyez avec juste les bretelles nouées, une forme très très simple de débardeur, simple mais efficace je trouve. Et en fait, vous avez juste des petites pinces ici au niveau de la poitrine. Donc je vais vous donner les informations du patron puisque j'ai oublié. Alors, le top Marie, le créateur ou la créatrice, enfin en tout cas la marque du patron, c'est Holy Sound Patterns. J'espère ne pas écorcher le nom. Au niveau des tailles, ça se décline entre le 34 et le 46. La stature est de 1m65, le bonnet B. Le tissu qui est recommandé, c'est un tissu crêpe, mousseline, toile de coton, viscose, coton. Au niveau de la difficulté, il l'estime à 1 sur 3, un niveau très basique. Je me suis noté que ça fait partie des patrons qui ont, vous savez, les calques. Lorsque vous imprimez en PDF, vous pouvez retirer les tailles qui ne vous intéressent pas et n'imprimer que la taille qui vous intéresse, là où les tailles si vous voulez grader un patron. Ça, j'ai trouvé ça génial parce que c'est un gain de temps pas possible. Je l'ai trouvé vraiment très adapté aux débutants. Je ne suis pas forcément partisante. Lorsqu'on me demande sur quel patron partir lorsqu'on est débutant, je ne serai pas de celle qui recommande de... Excusez-moi, j'ai une voisine là-bas qui est en train de me regarder en train de filmer. J'adore ! Donc je ne suis pas de celle à recommander à faire un patron basique parce que vous êtes débutant. Mais pour autant, je sais qu'autour de moi, j'ai beaucoup de débutantes qui sont à la recherche d'un patron assez basique qui ne les effraie pas trop. Et donc je recommande totalement le top mari. J'ai fait une taille 40. Alors le tissu que j'ai choisi, en fait, c'est un tissu mousseline. Donc je l'ai doublé avec de la viscose que j'avais en chute. J'ai utilisé moins d'un mètre. Et au niveau de la mercerie, je n'en ai pas eu besoin du tout. Donc voilà. Voilà pour le top mari. Alors pour le projet suivant, j'ai sûrement légèrement du bouger de cadrage. Et j'en suis désolée. J'ai simplement un appareil légèrement capricieux qui n'enregistre qu'une certaine durée de vidéo. Ce qui fait que je dois multiplier les cuts. Et bon, c'est un petit peu difficile. Je vais mettre le temps. Mais croyez-moi, je ferai des efforts sur les prochaines vidéos. Je trouverai des solutions. Donc pour le prochain projet, je vais vous partager mon expérience avec la robe Léora de Clématis Patterns. C'est parmi leurs derniers patrons sortis. Pour ma part, j'ai réalisé la robe Léora. Et j'ai eu quelques petites déconvenues avec ce patron. Puisque la voisine me regarde le retour. C'est ça, me faire de vidéo sur YouTube. Donc c'est parmi les derniers patrons sortis chez Clématis Patterns. Pour ma part, j'ai vraiment flashé sur le dos de cette robe. Je l'ai trouvé vraiment très chouette. Mais vous allez voir que c'est un petit fail pour ma part. Qui va bientôt être reprisé pour pouvoir être portable. Puisque j'aime quand même le tissu utilisé et la coupe de la robe. Mais simplement, je ne comprends pas comment monter l'arrière de la jupe. Si certaines d'entre vous, ou certains peut-être, ont cousu ce modèle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais vous montrer ce qui m'a posé le problème. Donc le patron, il est vendu des tailles 34 à 48. Enfin, il est prévu des tailles 34 à 48. Le tissu conseillé est un tissu chêne et trame pas ou peu extensible. La stature prévue par le patron est d'1m65. Au niveau des difficultés, je n'en ai pas vu sur les patrons Clématis. La taille que j'ai choisie, j'ai réalisé une taille 40. Le tissu choisi est une viscose que vous avez vu dans mon précédent haul. Au niveau du métrage, j'ai utilisé 2 mètres 50. Et du coup, je me suis noté que la mercerie nécessitait du coup un paquet d'élastiques. Donc, je vous lis exactement ce que j'ai mis dans mon avis. J'ai mis gros bug au niveau de la jupe. Je ne comprends pas. Derrière, les finitions sont bizarres. Je ne sais pas par où passer l'élastique. Voilà. Donc, j'ai sûrement... Enfin, l'erreur vient sûrement de moi. Mais en fait, je n'ai pas compris jusqu'à où je devais, à la dernière étape, relier mon devant, enfin mon corsage et ma jupe. Est-ce que je devais m'arrêter... Que signifiait en fait le bord de l'arrière ? Est-ce que ça signifiait le bord avant, donc les coutures de côté, ou si ça signifiait le bord arrière ? Mais si ça signifie le bord arrière des deux parties d'eau, je ne comprends pas où est-ce que je dois passer la coulisse élastiquée. Donc voilà. Si certains d'entre vous l'ont cousu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire la marche à suivre ou même à me contacter en MP sur Insta, parce que vraiment, je suis super intéressée. Alors, voilà la bête. Donc, elle a des manches nouées. Et à l'arrière, il y a le petit empiècement froncé, juste ici. Hop ! Ensuite, vous avez un trou dans le dos et ici, ça vient juste au niveau de votre taille. Enfin, vos hanches en fait. La découpe ici devant est très jolie. Je vais essayer de vous la passer, même si elle n'est pas finie et qu'il y a deux épingles, je tâcherai de ne pas me piquer. Et elle va jusqu'au pied, comme je les aime. Mais j'étais dégoûtée, je l'ai cousue juste avant de partir en vacances à la mer. Je n'ai pas pu l'emmener avec moi, puisqu'il y avait cette histoire d'élastique. J'avais peur que ça craque. Je ne comprenais pas où est-ce qu'il fallait que je l'insère. Enfin, je l'ai inséré plus ou moins comme je pouvais. Mais c'est vrai que... Enfin, si c'est comme ça qu'il faut mettre l'élastique, je trouve que la finition n'est pas dingue, en fait. Et pourtant, pour être très fan d'un autre patron à eux, qui est la pilate, on va en parler juste après, je ne suis pas habituée à ce que les finitions soient un peu hasardeuses chez eux. Même si je sais que c'est des patrons qui se veulent assez accessibles. Pour autant, je suis dubitative du passage de l'élastique. Donc, si quelqu'un peut m'aider, je suis carrément preneuse. Donc, voilà pour ma version de la robe Léora. Alors, comme je vous disais, pour finir ce bilan couture, je vais vous parler du patron Pilate de chez Climatis Pattern. Alors, à l'époque, lorsque je l'ai acheté, il n'existait qu'en version combinaison pantalon et en version combi short. Depuis, la marque a sorti des extensions qui sont gratuites si vous avez acheté le patron initial. Elle prévoit des manches trois quarts, une modification du dos pour ne pas faire l'ouverture complète, mais une goutte au niveau du dos avec un dos fermé. Et elle prévoit également une extension de robe qui est magnifique. Je l'ai vue porter par ma copine Fabienne de Cousette Factory. Si elle passe par là, je lui fais des bisous. Et elle en a fait une version bleue dans une viscose à fleurs. Je l'ai trouvée sublime, vraiment magnifique. Au niveau des tailles, donc moi la Pilate, c'est un énorme coup de cœur. Si pas mon patron préféré, vraiment, je l'ai cousue, là vous allez le voir, énormément de fois. J'espère qu'une copine à moi, que j'ai guidée dans la réalisation, la Pilate pour elle, va m'avoir envoyé ses photos. Mais je l'ai réalisée en plusieurs tailles et très honnêtement, dans toutes les tailles, qu'on soit petite, grande, pulpeuse, un petit peu moins pulpeuse, c'est du plus bel effet. Franchement, je la trouve vraiment chouette. Et en plus, au niveau de la taille, il y a vraiment la possibilité de resserrer au besoin ou de desserrer au besoin l'élastique. Et franchement, ça change vraiment tout. Donc, pour ce qui est de la Pilate, moi là, je vais vous montrer des versions combi-short que j'ai pu réaliser. Les photos de ma copine vont s'afficher. Je vais vous montrer aussi deux versions. Alors, celles-ci, je ne pourrais pas les montrer portées puisque ce sont des cadeaux. Et à la demande de deux d'entre vous, je vais vous montrer la Pilate que je portais lors de la dernière vidéo. Donc, au niveau des tailles, le patron prévoit de la taille 34 à la taille 48. Au niveau du tissu conseillé, c'est un tissu chaîne et trame, plutôt fluide de préférence. Au niveau de la difficulté, il n'y en a pas indiqué sur les patrons, mais moi, j'ai mis génial. Franchement, c'est mon go-to. J'adore coudre la Pilate. Je la couds maintenant en deux temps, trois mouvements. Et franchement, à chaque fois, c'est un gros coup de cœur. Donc, pour ma part, je fais une taille 40. Mais vous allez voir, je vais vous montrer d'autres modèles et d'autres tailles. Au niveau du tissu choisi, je l'ai cousu dans plein de choses. Je l'ai cousu en une sorte de hybride entre de la mousseline et de la viscose que j'avais eue lors d'un troc tissu. Je l'ai cousu en double gaz, vous allez la voir. Le tissu porté par ma copine est un coton piqué blanc avec des fleurs que j'ai eues au coupon de Saint-Pierre. Vous pouvez vraiment décliner les tissus. Au niveau du métrage, je me suis noté que j'avais utilisé maximum 3 mètres. Au niveau de l'élastique, ils préconisent un élastique de 5 à 8 mm. Et il vous faut juste un paquet. Ça suffit. Le métrage des paquets standards suffit. Je vais vous montrer du coup les dernières versions que j'ai cousues et que j'ai encore en ma possession. Du coup, parce qu'il y en a que je ne pourrais pas vous montrer parce que je les ai déjà offertes. Donc, ce sont des cadeaux. Alors, celle-ci, vous la voyez juste ici, est en gaz de coton. J'ai eu du coup chez RL Tissus. C'est leur double gaz en coloris forêt. J'aurais peur de me tromper dans l'appellation de leur double gaz mais elles sont faciles d'accès. Je les réalisées en double gaz. Moi, personnellement, je prends le parti de doubler entièrement le corsage avant. Je ne fais pas la petite parmenture. Pour certaines que j'ai montées, j'ai fait la petite parmenture mais comme je n'aime pas la parmenture qui rebique et qui ressort même si on fait la surpiqure. Enfin, je ne dois pas être douée là-dedans à chaque fois. Même avec la surpiqure, même avec un repassage de qualité, ça ressort à chaque fois. Ça m'énerve. Je ne suis pas dame repassage. Je vous le dis d'ores et déjà. Je déteste repasser sauf quand je couds. Donc, en fait, je prends le parti de doubler entièrement le corsage et ça me va bien. Donc, voilà pour cette version. Donc là, vous la voyez en 34 pour vous donner une idée. Voilà. Ensuite, je l'ai réalisé en taille 42-44. J'ai un peu bidouillé le patron. Enfin, j'ai gradé le patron au niveau de la taille et au niveau des hanches puisque la personne à qui j'ai décidé de l'offrir fait une taille 44 pour le corsage et une taille 42 voire 40 pour le bas. Donc, j'ai un peu bidouillé le patron. J'espère que ça lui ira. Elle se reconnaîtra. Je lui fais des bisous. Donc, voilà. Donc là, vous avez les petits volants. Hop. J'ai encore une fois entièrement doublé la combi et cette fois-ci, je l'ai doublé même le short, en fait, pour qu'elle soit vraiment portable en toutes circonstances. Hop. Pareil, vous avez la doublure élastiquée. Et ce que je préconise personnellement, c'est, en fait, de ne pas tenir compte de la longueur indiquée par la gamme de montage au niveau des élastiques, donc de la sous-poitrine et de la taille, mais de vous fier à votre propre mesure, en fait, de sous-poitrine et de taille. Vous faites votre mesure, vous vous fiez à cette mesure, vous y rajoutez 2 cm, admettons, pour pouvoir faire votre... enfin, pour pouvoir rejoindre vos deux morceaux d'élastique et à l'intérieur, vous faites une couture en zigzag, enfin, personnellement, c'est comme ça que je procède. Couture en zigzag, on a les retours tac 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 plusieurs fois, hop, je rentre dans la coulisse et je referme avec des petits points invisibles à la main. Donc, voilà pour la deuxième pilate. Je vais aller vous chercher la mienne. Alors voilà, il s'agit de ma toute première pilate personnellement. C'est un tissu polyester que j'ai eu chez Driss & Stoffen, ça ne va coûter pas grand-chose. Le tissu est du plus bel effet. Je n'ai pas arrêté d'avoir des compliments et franchement, c'est chouette. C'est vraiment une combinaison que mes collègues ont vu, revu, 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 Je la lave, je la reporte, je la lave, je la reporte. Franchement, c'est vraiment, vraiment hyper agréable. Personnellement, je me fous royale qu'on voit mon soutien-gorge en dessous, mais quand j'ai envie de la mettre pour des occasions particulières ou peut-être il y aura des photos, si jamais je la porte pour un anniversaire, un mariage ou que sais-je, je me suis acheté des rajouts en fait à mettre sur le soutien-gorge qui permettent de croiser en fait à l'arrière et du coup le soutien-gorge n'est plus visible à l'arrière si vous voulez porter un soutien-gorge ou si vous en avez le besoin. Voilà. Sinon, une modification que j'ai pu faire également pour une amie, c'est justement de ne pas mettre de lien ici mais de coudre ici au niveau de l'emplacement où se situe l'arrière de son soutien-gorge. J'ai cousu à ces mesures une bande que j'ai élastiquée pour lui permettre du coup de pouvoir l'enfiler sans que ce soit gênant et ça resserre pile au bon endroit. On ne voit pas le soutien-gorge, c'est parfait. Donc, voilà, je vous la montre. C'est bien la version pantalon. Pour ma part, elle m'arrive bien aux pieds sans souci. Voilà pour moi et comme je vous le disais, j'ai entièrement doublé le corsage puisque je n'ai pas envie que la parementure ressorte. elle vous a beaucoup plu d'ailleurs donc c'est pour ça que je prends le temps de vous la montrer aussi en version pantalon et je la trouve très accessible également aux débutants puisque je l'ai cousue du coup avec ma copine qui n'avait jamais cousue de sa vie et bon, un petit peu guidée on s'entend mais elle n'a pas trouvé ça inaccessible non plus. Alors voilà, c'est tout pour mon bilan couture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir en commentaire. pourquoi pas à vous abonner si le contenu que je peux faire vous plaît. J'ai conscience de n'être que débutante et vous allez justement peut-être par vos commentaires m'aider à progresser et je vous en remercie. Prenez bien soin de vous prenez bien soin de vos proches à bientôt pour de nouvelles coutures et puis je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501